Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Magic the Gatling et plus précisément je vais vous faire l'analyse en détail de l'ouverture du deck commander Tyranid Swarm un deck Warhammer 40 000, c'était le dernier deck, le quatrième et dernier deck de cette édition Warhammer 40 000 donc c'est basé sur l'univers Warhammer 40 000, Magic a décidé d'énergir son horizon en touchant un petit peu d'autres univers et c'est vraiment très sympa, alors ces decks Warhammer 40 000 ont été très difficiles à se procurer, ils sont sortis en novembre 2022 en version française rupture de stock immédiate version anglaise quasiment, voilà c'était compliqué de se les procurer et il y avait beaucoup plus de demandes que d'offres tout simplement et donc ce qui fait que les prix des cartes à l'unité sont plus élevé parce que alors petit rappel pour un deck commander, c'est un produit qui s'adresse aux joueurs, parce que vous avez un deck directement vous pouvez jouer, aux collectionneurs, vous avez quasiment que des cartes différentes dans un deck commander donc ça c'est vraiment génial, et aux investisseurs parce que comme des joueurs cherchent à avoir plus de cartes et en supprimer dans les decks certaines cartes et en mettent d'autres, ils cherchent à en acheter à l'unité et justement c'est ça qui est intéressant, c'est que même les investisseurs sont intéressés, d'ailleurs c'est un produit qui je pense que d'un point de vue rentabilité c'est le produit qui marche le mieux pour Magic depuis plusieurs années d'ailleurs ils sortent des decks commander maintenant dans toutes les éditions parce que ça marche très très bien et d'ailleurs le format de jeu est vraiment très sympa alors là je vais vous donner tout, et puis demain les amis je vous donnerai rendez-vous pour la vidéo finale du bilan final de ces ouvertures Warhammer, ça ça va être très intéressant parce que je vais vous faire regrouper vous dire combien j'ai eu de cartes différentes sur les 321 de l'édition, voilà je vous dirai tout en attendant, alors ce deck Tyranny Swarm est un deck vert, bleu et rouge, donc c'est un deck multicolore le prix d'achat c'est 40€ minimum, alors à l'ouverture les 4 decks on pouvait les trouver autour de 200€ après voilà il y a des prix qui montent, qui descendent, mais en tout cas je vais vous dire pour ces 40€ d'achat si vous l'achetez à 40€, voilà la rentabilité de ce que vous avez à l'intérieur en tout cas le contenu c'est un deck, un comptoir de points de vie et 111 cartes allez les cartes différentes les amis, donc comme on l'a vu c'est un deck qui a du bleu, du rouge et du vert donc en bleu il y a 3 cartes différentes, en rouge que 5, mais par contre en vert il y en a quand même 29 dont 18 cartes rares, c'est vraiment beaucoup plus de cartes vertes tout simplement il y a des cartes multicolores, des cartes incolores très peu et des terrains ce qui fait un total de 101 cartes, 82 cartes différentes, bon ça fait moins 239 sur les 321 mais ça fait quand même 25,55% des cartes de cette édition Commander Warhammer 40.000 alors pour les communes 19 différentes sur 52, 36%, les peu communes 17 sur 73, 23% les rares 43 sur 171, 25% les mythiques 3 sur 25, 12% voilà donc quand même c'est pas mal c'est plutôt intéressant les jetons ce sont des jetons recto verso, il y en a 10 j'ai essayé de prendre le recto le verso pour enlever les doubles ça faisait quatre différents sur les 23 c'est un peu plus compliqué d'avoir tous les jetons donc de cette édition là vous le verrez dans le bilan demain donc voilà l'intérêt voyez les amis c'est que quand vous avez un deck commander c'est beaucoup beaucoup de cartes différentes les cartes en double les 19 cartes en double ce sont des terrains là donc voilà parce que les terrains moi je pense aux terrains pleine forêt enfin voilà ce sont des terrains qui sont de base et donc voilà c'est pour ça qu'il ya des cartes en double ou des jetons qui sont en double mais les autres cartes non si vous êtes collectionneur c'est beaucoup de cartes annuités en plus les terrains en double soit des cartes qui ont de la valeur donc c'est pour vous dire que la valeur de ces cartes est quand même très intéressante parce que vous avez beaucoup de cartes différentes et hop la valeur des cartes pour ce deck je vais un peu rétrécir la vidéo si vous voulez voir l'ouverture vous avez le lien dans la description de cette vidéo à la fin de cette vidéo ouverture complète alors pour les communes on en avait 38 dans le deck 8 euros 04 au total de valeur 25 21 centimes de moyenne peu commune 17 10 euros 82 64 centimes de euros de moyenne 43 rares 57 94 1 euros 35 de moyenne et 3 mythique 22 euros 87 7 62 de moyenne avec en en rares la meilleure à la mieux coté c'est shadow in the warp 12 euros 86 et on à la mythique magus lucia kane avec 14 euros 44 deux cartes à plus de 10 euros de valeur dans ce deck oui compteur point du 1 euros 1 euros 71 de jetons ce qui fait une valeur de 102 euros 38 alors si vous avez vu les quatre ouvertures je vous referai un bilan demain mais très précis beaucoup plus précis et ben ça fait quand même trois decks sur les quatre que une valeur de plus de 100 euros les amis enfin si je vous dis pas de bêtises donc c'est quand même pas rien et c'est vraiment un très très beau produit on va arriver au final alors voilà ce des qui coûte pas très cher finalement ce des quatre des que je crois que c'était le des qui coûte le moins cher avec 40 euros donc il à 114 valeur obtenue 102 euros 38 92 centimes d'euros de moyenne par carte et ce qui fait une rentabilité de plus 52 euros 38 c'est assez exceptionnel surtout que c'est plus du double du prix d'achat si vous trouvez encore à 40 euros mais attention les prix vont monter si les prix des cartes sont vont monter ont monté très vite beaucoup plus que la moyenne parce que c'est un produit recherché et donc à mon avis ça va continuer à monter et donc voilà en sachant que au démarrage si vous arrivez à les trouver ou payer 200 euros pour les quatre decks là je vous dirai tout demain parce que je vous donne maintenant les prix à l'unité si vous les achetez à l'unité parce que dit c'est encore plus difficile de les trouver les quatre en même temps je vous dirai tous les prix d'achat le nombre de cartes obtenues sur les 321 est également la valeur totale de ces decks comme vous pouvez voir c'est pour moi c'est un très très beau produit vous aurez donc la vidéo bilan et finale demain sur ma chaîne youtube voilà les amis et bien écoutez je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo